Ça y est, les beaux jours sont enfin là, et si vous hésitez entre une plancha et un appareil à pirate pour faire vos grillades, vous êtes au bon endroit. Parce que si les deux appareils peuvent sembler plutôt similaires, et bien en réalité, les modes de cuisson sont totalement différents. Et dans moins de 3 minutes, vous connaîtrez toutes les subtilités entre les deux appareils, et vous aurez toutes les cartes en main pour choisir celui qui correspond le plus à vos besoins. C'est parti ! La première différence, et c'est celle qui saute aux yeux, c'est que la plancha et la pirate n'ont pas du tout le même type de matériaux pour la surface de cuisson. Sur une plancha, on va être sur une plaque en acier, en émail ou en fonte, alors que sur une pirate, il s'agit d'une pierre naturelle, ça peut être du marbre ou du granit. La conséquence, c'est que la plancha, elle est conçue pour monter assez vite en température et faire saisir les aliments à feu vif. Il est pas rare que les modèles électriques dépassent par exemple les 2000 watts de puissance. Donc peu importe ce que vous cuisinez, qu'il s'agisse de viande, de poisson ou même de légumes, les aliments, ils seront tous grillés très rapidement. Et pour l'appareil à pirate, c'est complètement l'inverse. En fait, c'est une sorte de cuisson douce. La pierre, qui est assez épaisse, est chauffée directement par l'appareil. Elle se gorge de chaleur, et c'est ce qui va permettre de faire cuire tout doucement les ingrédients quand ils seront déposés dessus. Alors pour que tout le monde ait mangé à sa faim avec une pirate, c'est un peu comme un appareil raclette, il faut compter entre 1h et 1h30 de repas. Mais le vrai avantage de la cuisson lente, c'est que les saveurs seront beaucoup plus développées. Et ces deux modes de cuisson qui n'ont rien à voir, ça permet d'arriver à la deuxième différence. Elle concerne les préparations à effectuer avant le repas. Ce qui est bien avec une plancha, c'est qu'il n'y a rien de particulier à faire. Vous avez juste à débiter la viande, éplucher les légumes, et ensuite couper et cuire des morceaux entiers directement. Et il faut avouer que c'est un très bon moyen de faire des grillades au débeauté quand vous en avez envie. A l'inverse, pour une pirade, ça demande quand même beaucoup plus de temps et d'anticipation. Tout simplement parce que vous allez devoir découper à l'avance et en petits morceaux les légumes, la viande, le poisson. Et mine de rien, faire des tranches très fines avec tous ces aliments, ça demande beaucoup de travail, surtout si vous êtes nombreux à table. Sans compter que tous les aliments ne se prêtent pas forcément à ce type de cuisson. Par exemple, on envisage mal de faire cuire une côte de bœuf entière sur une pirade. Mais rassurez-vous, si vous prenez le temps de faire des découpes assez fines, vous pourrez avoir une très jolie cuisson avec une belle caramélisation de la viande ou des légumes. Et ça, c'est clairement le plus important. Et on en vient à la troisième différence, c'est le mode d'utilisation. L'appareil à pirade, il est conçu pour être placé au centre d'une table. Chaque personne va donc faire cuire les aliments de son choix directement sur la pierre. Et ça, c'est un vrai côté convivial et rassembleur. En plus, vous pourrez l'utiliser toute l'année parce qu'il se prête aussi bien à usage en intérieur qu'en extérieur et dégage très peu de fumée. Pour la plante chasse, c'est l'inverse. Il y a une personne qui va devoir rester devant et se charger des cuissons de A à Z. Sans oublier que ça dégage quand même un peu plus de fumée et il est préférable de l'utiliser à l'extérieur. Et voilà, vous connaissez maintenant toutes les différences entre une plante chat et un appareil à pirade. Et vous pourrez faire votre choix selon vos besoins. Ou même acheter les deux si vous en avez envie. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501